On a un planique qui est relativement tendu, je vous commenterai tout à l'heure le programme. Je vais d'abord commencer par une réputation. Certains ont réagi en estimant que ce sujet était obsolète, comme si c'était déjà du domaine du passé, et que peut-être à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque du travail communautaire, on pouvait imaginer que cette idée de la scénarisation ait été dépassée. Ce n'est pas du tout ce que l'on pense. Alors, je vais en donner deux illustrations. Il y en a une qui est que les recrutements sont toujours aussi compliqués. Ce que nous disent les avérants du Fon, c'est que recruter des scénaristes est quelque chose de compliqué. Et que quelquefois on va aller chercher là où on ne l'attendrait pas, y compris dans le monde du théâtre, pour un exemple récent que j'ai en tête. Et puis, il y a une autre idée qui me paraît importante, que je vous invite à partager, peut-être à partager sur toute cette journée, c'est que cette notion même de scénarisation n'est pas si claire que ça. Enfin, pour moi, en tout cas, je ne l'ai pas. Et les intervenants de la journée ont essayé de vous aider à y voir un peu plus clair. Et donc, plutôt de se mettre à la recherche de solutions... Marianne, tes camarades de classe sont devant toi. Bonjour. Ça, c'est le réseau Cegos qui arrive, donc voilà, un peu entre nous. Il faut bien que ce soit des éclats d'air. Donc, plutôt que de chercher des réponses et de fournir des réponses à ces questions-là, on a préféré, ce matin, partir sur des témoignages. Donc, vous allez entendre quatre personnes qui viennent du monde de la bande dessinée, du monde des serious games. Bon, je vous laisse, je pense que vous avez lu aussi bien que moi les scénaristes qui sont quand même invités. Et on terminera par quelque chose de spécifique sur le storytelling. Donc, il y a un peu à part. Peut-être que la fin de la matinée, selon la gestion de temps qu'on fera, sera un débat entre nous, je suis sûr qu'on a le temps de le faire, sinon on ne reportera peut-être en nuit d'après-midi, sur, mais qu'est-ce que c'est que ces compétences de scénarisation ? Peut-être qu'on aura le temps d'en discuter. On vous laissera aller déjeuner, et cet après-midi, on sera beaucoup plus sur des témoignages de réalisation, donc l'AFDAS, qui est l'association des auteurs, plutôt du monde du spectacle, on va dire, a cherché à développer ces compétences d'écriture dans le multimédia, et on les a invités à nous expliquer ce qu'ils ont voulu faire, comment ils ont voulu le faire. Donc l'idée, c'est d'aller voir, en dehors du monde de l'information, ce qui a été fait ailleurs. Et puis après, on sera très praticocratique, c'est-à-dire qu'on nous propose quatre outils de développement, et je vais laisser les découvrir cet après-midi. Ça tombe bien parce que l'actualité a été riche, avec des outils qui sont relativement nouveaux, peut-être que vous n'avez pas encore vu, donc on aura la présence des gens de Storyline, d'Articulate, d'IT.com, qui a été enlégé aussi ce matin, et voilà, on aura un certain nombre d'outils à vous présenter. Et puis, on a l'invité un peu haut de garde, on va dire, Jean-Philippe Pernin, à qui on a demandé de faire l'introduction et la conclusion de cette journée. Donc le rôle de Jean-Philippe Pernin, c'est un universitaire de Grenoble qui a dédié une partie de sa carrière à ce sujet. Et ce matin, je lui demande d'introduire cette discussion-là, on va passer au témoignage, c'est-à-dire, derrière ce mot scénario, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Alors, je crois qu'il a préparé des animations avec la salle, donc on nous a mis peut-être joueurs avec nous sur ces sujets-là. On n'est pas oublié de faire forcément des exposés très magistraux, très très auxquels. Et puis, au-delà de cette présentation du sujet, je lui ai demandé de conclure la journée, et il vous présentera ce soir son modèle de référence sur ce sujet. Pour ceux qui ont une culture de base de données, je trouve que ça ressemble un peu à un modèle relationnel, en tout cas, des concepts, des outils, des façons de travailler. Il ne resterait plus que l'outil à développer pour mettre tout ça en vie.